re re salut les gens bon on va se faire un petit truc sur post mortem à un moment j'avais envie d'en parler j'avais même fait une vidéo que j'ai pas réussi à uploader pour problème de net enfin on s'en bat les couilles voilà post mortem c'est c'est notre jeu d'effoulage du moment on est sur une grosse campagne bien sérieux à eberon et bah des fois t'as pas tous les joueurs qui peuvent être là et c'est bien de se sortir un petit jeu pour on rigole puis si en absence on s'en bat le steak il a pas raté la campagne et bah post portem c'est notre jeu d'effoulage du moment et ça remplit très très bien son rôle dans post mortem c'est il ya un jeu après la mort à savoir que c'est une recycle de tout et les anciens persos de jeu de rôle qui sont morts voire de janine la boulangère dans post mortem tu vous réveillez voilà au royaume des morts c'est tout dirigé par la mort ça tombe très décalé très rigolo si on aime c'est quand même un humour assez spécial et bah vous avez tout le multivers qui est représenté ça fonctionne par la mort c'est la grande chef c'est un état bien fasciste l'au-delà est un monde assez la mort tient ça d'une main de fer et bon je vais spoiler à mort ouais non spoiler juste à la fin tous les secrets du monde histoire quand même vous montrer que le background il est là mais en gros si vous venez d'aider vous allez vous allez vous incarner à donjonia qui est une enclave à savoir que les réalités du multivers sont représentés par des grosses villes des grosses enclaves et dans ces enclaves il ya un peu votre réalité même pas qu'elle est surreprésentée mais qui est qui est là donc pour tout ce qui est donjons et dragons et monde de mètres fan quand vos persos meurent vous passez devant les nazgoules qui vont vous tuis de papier enfin votre fils de perso et vos papiers d'entité pour l'au-delà et puis vous renaissez à donjonia il ya un truc pour les cyberpunk il ya un univers pour le space op il ya un univers pour l 5r vous inventez ce que vous voulez de toute façon il ya un univers pour tout il ya d'une univers pour des landes il ya un univers de mort pour tout ce qui était culiesque il ya vraiment c'est un immense fourre-tout mais il ya un background de fond qui fait que tout est lié et tout se tient donc ce qui vous a envie de réutiliser un vieux perso et puis de jouer malgré sa mort c'est le cas par contre attention post mortel est un jeu rigolo au sens il ya plein d'humour potage dedans et même si tu avais un magot niveau 20 quand tu débarques dans l'au-delà terre une petite merde d'ailleurs il a ce côté des jeux drôles ou mais en fait faut quand même savoir un minimum bien joué parce que si vous faites n'importe quoi on n'est pas à tout si vous faites n'importe quoi comme certains de mes joueurs l'ont fait vous allez vous faire défoncer la gueule ou tout début de scénar voilà c'est pas pour joueurs débiles on fait pas des trucs débiles à post mortel le monde est excessivement acide et plein d'absurdité et absolument pas juste mais c'est pas pour c'est pas pour jouer à tout non voilà post mortel c'est excessivement décalé mais c'est entre guillemets pour bon joueur à savoir faut réfléchir le monde est tellement absurde que voilà vous pouvez très très facilement tout peut très facilement vous exploser à la gueule voilà les joueurs doivent être subtils parce qu'ils sont faibles parce que même s'ils sont pas faibles il ya vraiment des choses tellement plus puissantes que ça se règle pas coup de tatane dans tout ce qui bouge et tout ce qui nous dérange bon on a passé les 3 33 symbolique donc maintenant on va être sur le background de fond dans post mortel en fait il ya plusieurs puissances majeures à savoir en gros il ya la mort il ya j'explique mal il y avait des dieux voilà qui créent les mondes la mort c'est un peu la concierge qui passait tout à la poubelle un moment s'est passé en couille avec les puissances méga cosmiques qui sont tous massacrés la gueule la mort fait partie des survivantes on a aussi le chaos primordial car un petit peu survécu qui peut mettre la merde et puis dans l'extérieur de la réalité absolue du multiverse qui est tout tenu par la mort on a le seigneur des aspirateurs qui est là pour tout détruire et qui cherche à rentrer dans l'au delà du multiverse autre point marrant la mort va vraiment être ressenti par vos pj comme la dernière des putes c'est pas faux mais en fait au niveau du bg général bah c'est plutôt une grosse gentille qui tend à protéger l'existence même des choses bon c'est aussi un peu un éleveur de poules la mort son délire c'est de créer des dieux à savoir que quand vos persos vos petits spectres deviennent très puissants ça devienne des puissances quand ils viennent des puissances ils peuvent devenir des démures c'est à dire créer des mondes véritables dans l'univers des vivants et que tout ça est encouragé par la mort parce que ça lui ramène encore justement plus de spectre dans son propre royaume donc voilà les dieux c'est un peu des poules qui pondent des oeufs et la mort c'est voilà c'est le maître du poulailler c'est enfin il ya plein de petits trucs dans ce bout là j'explique super mal mais post mortem se trouve souvent pas cher les vrais trucs que vous êtes loin pour jouer c'est le livre de base le livre sur la mort justement c'est le supplément 4 necronomicon quoi et c'est très encouragé non ça va être le 2 voilà et le 4 c'est sur le camp golconda à savoir que la mort à un ennemi qui s'appelle jésus-christ jc qui est voilà qui est un résurrectionniste et qui veut permettre à tout le monde de ressusciter jésus-christ plein de bonnes intentions seulement si tout le monde arrivait le multivers s'effondrerait en fait non c'est pas cool du tout la mort en fait est vraiment une gentille qui permet à toute l'existence de de se maintenir mais bon ça personne le sait et vos joueurs ont vite tendance à vouloir s'opposer à la mort comme plein de puissances sympa mais en fait non la mort c'est pas la méchante de l'histoire même si c'est une grosse connasse dans post mortem enfin voilà post mortem si vous aimez les univers très décalés extrêmement fourre-tout multivers très bordélique où vous voulez recycler certains de vos vieux barbares niveau 20 ou vieux mages ou vous tonton ton vieux elf des coeurs de cyberpunk ou un jouet janine la boulangère janine blancher c'est mon png préféré enfin on s'en bat les couilles voilà post mortem ça se récupère vraiment pas cher de cases vous pouvez vous dénarder pour avoir la collection pour pas beaucoup voilà moi j'ai chopé la mienne l'intégrale à 50 boules ce qui fait moins de 5 5 euros le supplément nettement ça va et voilà il ya un mec qui vend régulièrement ça sur sur le bon coin c'est un mec qui doit voir les fichiers qui les réimprime parce que c'est pas exactement l'édition d'origine le mec qui doit bosser dans une imprimerie très imprimé ça mais enfin ouais c'est ça ça vaut le coup donc post mortem si vous vous arrivez à l'utiliser que vous aimez bien le truc décalé morbide drôle vous vous prenez pas au sérieux parce qu'il faut vraiment pas se prendre au sérieux il faut être prêt à remourir trois fois par scénario et avoir des des spectres annihilés dans tous les sens j'espère super mal le jeu mais je pense que que je communique un peu mon happiness et mon enjeunering pour parler comme un gamin de ce jeu est à essayer voilà c'est une bonne grosse franche rigolade et le système est extrêmement simple il ya deux carac et puis c'est tout donc essayé post mortem c'est une bonne rigolade après c'est un humour assez spécifique on aime on n'aime pas mais mais ça vaut le coup bon sur ce ciao les gens